Bonjour mesdames, bonsoir messieurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma de Grand Action et c'est un immense plaisir de vous accueillir aussi nombreux à l'occasion de la soirée d'ouverture du Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux. Et je suis ravie d'accueillir la présidente du collectif Jeunes Cinéma, Laurence Rebouillon. Et le directeur du festival, dont toute la presse parle, Frédéric Tachou. Vous savez, le Grand Action est un cinéma dédié au cinéma américain et italien, de répertoires et d'exclusivités à réessais, ce qu'on appelle la réessais porteur. Et sur cet écran qui a vu tous les classiques du cinéma, voir des images nouvelles, voir un travail de cinéaste qui, justement, travaille de façon totalement différente avec les supports. Frédéric, tu me disais tout à l'heure que l'écran va être au service de l'image. Enfin, refaçonner, restructurer notre rapport à l'image, notre rapport à l'écran. Je trouve ça absolument fantastique et je suis absolument ravie de voir cette évolution dans cette salle. Vraiment, on va passer six soirées absolument extraordinaires. Alors, cette ouverture a été rendue possible, bien entendu, grâce au travail de Laurence et de Frédéric. Et grâce aussi au travail de nos deux victors, car nous avons chacun notre victor, chacun dans une équipe. Donc, bravo aux deux victors qui doivent être quelque part par là. Et, évidemment, rien n'aurait été possible. Oui, elle se cache, elle ne veut pas que je parle d'elle, mais je parlerai d'elle quand même. Mathilde a fait un magnifique travail de relation presse, comme d'habitude. Bravo à Mathilde, vous nous a dévoilé. Je vous laisse présenter nos amis. Bonsoir, bienvenue au Grand Action. C'est un grand changement pour nous. Et merci beaucoup à Isabelle et aux deux victors. Voilà, comme vous saviez, depuis quelques années, on était au voûte. Là, on avait envie de se retrouver dans une vraie salle de cinéma, d'avoir des qualités de projection correctes, et même plus. Et plus. Voilà, j'espère que ces petits changements, mais qui en même temps sont tellement confortables par rapport à précédemment. Voilà, juste dire que le festival et le collectif Jeune Cinéma, voilà, a le soutien de la ville de Paris, la région Île-de-France, le CLC, et la DRAC Île-de-France. Voilà, sans eux et sans leur subvention, on n'arriverait pas à faire le festival et à tenir la coopérative. Voilà, je vais passer la parole à Frédéric, qui va nous présenter la soirée. Merci, chers festivaliers, bonsoir. Donc, c'est vraiment formidable que vous nous ayez accompagnés jusqu'ici, parce qu'on va rester ici toute la semaine. Et voilà, Isabelle, je voulais beaucoup harceler tout à l'heure des questions bizarres sur pourquoi nous, est-ce qu'on a un marché, est-ce qu'on rapporte, est-ce qu'on est intéressant, etc. Et en fait, je pense qu'elle est tout à fait sincère lorsqu'elle témoigne de son intérêt pour des images différentes, un rapport à l'écran différent. Et ce qui a conduit, comme disait Laurence, ce qui nous a conduit ici, en fait, c'est vraiment notre envie de mettre l'écran au service des films. Parce qu'il y a d'abord les films, et puis après, il y a nous. Et cette année, donc, la thématique du festival porte sur la technique, parce que la technique, ses usages, la dérogation aux orthodoxies, dans la façon de manipuler les outils, les supports, etc., nous constitue un ensemble de procédures et de pratiques extrêmement originales. Ça caractérise les individus, ça façonne des styles, et comprendre l'œuvre, le film en tant qu'objet technique, ça nous a semblé absolument essentiel. Donc, Nora, on a déjà commencé depuis une semaine à décliner, à travers des focus, cette thématique de la technique et de ses usages. Donc, on a abordé aussi bien l'ancien paradigme technique de la photochimie, et on va aussi aborder, et on a aussi abordé le monde, le nouveau monde numérique. Donc, quelques mots sur la soirée de ce soir. Donc, on va commencer par une série de films, qui seront, je crois, Thomas Todd, qui vient de Berlin, à nous dire quelques mots sur son programme de films réalisé, dans, autour, et à l'époque du Bar House, par des, je pense, des membres éminents, donc soit enseignants, soit étudiants, de cette fameuse école d'art, de design, enfin, bon, on ne le fera plus mieux que moi. Il y aura un premier film qui sera sonore, et ensuite, donc, le collectif, le groupe Futuroscope, va accompagner musicalement les films suivants qui seront nués. Il y aura ensuite une petite pause de 15 minutes, qui permettra, donc, au collectif CHDH, proposé, donc, de Cyril Lianvry et de Lille-Polabon-Germont, de s'installer, et là, nous assisterons à une performance dont la caractéristique fondamentale est d'être construite, à partir et dans le monde numérique, pour aboutir, donc, à une nouvelle forme de synesthésie, puisqu'il s'agit, évidemment, d'interaction et de synergie entre des images et des sons, et ils présenteront leur travail au milieu, comme on peut le faire moi-même, donc, ils diront quelques mots avant leur performance. Voilà, donc, il y aura à la fin un pause, et juste quelques mots sur le festival lui-même, puisque, comme les années précédentes, nous nous trouverons, entre ces programmes focus, des programmes compétitifs, nous avons, collectivement, à 10, mis en commun nos expertises pour dégager de la masse énorme des films qui nous ont été proposés, ce qui nous semblait le plus intéressant, le plus pertinent, le plus fort, le plus radical, puisqu'encore une fois, il ne s'agit pas, pour nous, de faire plaisir au public en lui ménageant des espèces de joie et des ans devant le front, mais aussi de le confronter à des gestes créatifs qui peuvent être, parfois, assez radicaux, mais aussi joaillis. On a d'ailleurs fait, dans les dernières conversations, ils mouvent, donc, on ne peut pas nous accuser de l'austérité. Donc, les membres du jury, cette année, il y aura toujours des membres du jury, et les membres du jury, dont cette année, sont l'ordre lié, Cédric Godamny et Maxime Tinko, ou Marie-Vachev, qui sont parmi nous tous lesquels ce soir, et on pourra les présenter, je ne vais pas peut-être les présenter, et tout de suite, mais bon, vous les verrez, au cours des productions successives. Voilà, donc, un grand merci à l'équipe, évidemment, tout ce qui vous en plaît, le musèque, et puis je laisse peut-être la place au film, maintenant, au moins que Tomatot, oui, voilà, c'est ce qui a été prévu, Tomatot, on a fait un peu moins sur son programme, par, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre soirée, et surtout, on peut pas le mieux, c'est très bien. Merci, bonjour de votre part, je vais dire quelques mots sur les films qu'on voit tout petit, demain, il y a une deuxième séance, là, j'ai beaucoup plus de temps à expliquer, un peu, à montrer les spécifiques, c'est-à-dire de cette corpus des films. Donc, l'idée qu'un cinéma du Barros n'existe pas, et même aujourd'hui, très répandue, mais le film, je le sais, d'un énorme prestige, au Barros, surtout chez les professeurs, Lazlo, Moukoulinac, et Raita Gropius, et Schlemmer, peut-être aussi, et les trois, ils ont aussi fait des films, d'ailleurs, bientôt 13 étudiants et profs qui ont fait du cinéma. Donc, je vais expliquer ça demain dans un deuxième séance. Et voilà, il existe ce corpus des films assez importants réalisés par les professeurs et les étudiants, mais la recherche a éliminé un peu un peu, depuis longtemps, ce corpus, et je me suis fait à la recherche il y a dix ans, à peu près. J'ai trouvé beaucoup de films qu'on va voir aujourd'hui dans les familles, de ces étudiants, par exemple, sous un lit, ou dans le jardin, dans une petite cabane, tous les films étaient rangés. C'était vraiment des découvertes pour moi, et maintenant, on a déjà fait cinq ou six DVD, donc c'est déjà bien qu'on voit ça, mais il faut l'afficher, il faut le faire dans des pays différents. Donc voilà, ça c'est un point de commande d'introduction. Les premiers films que le photoscope va sonoriser, ce sont trois films de Heinrich Proxima. Heinrich Proxima, il a commencé en 19, avec les débuts du Parma, de Weimar, il a fait du cinéma et il a photographié à partir de peut-être 26, 27, et le problème avec ces films, c'est qu'ils ont plus l'art parce qu'ils ont détruit pendant la guerre. Il y avait un bombardement sur son son natal, donc son fils m'a raconté quand il était très jeune, il a joué dans le jardin et il a trouvé des morceaux de ce petit pellicule, il a ramassé ça et avec ça, nous avons fait des reconstitutions, comme ça, on peut montrer aujourd'hui quelques éléments de quoi est-ce qu'il s'est occupé à l'époque et donc le premier film s'appelle « Flächen perpelaristiques » donc « Des surfaces perpelaristiques » c'est un biologisme évidemment donc il nous montre deux morceaux de papier en forme de trapèze qui tournent rapidement et c'est en forme noir et qui produisent un effet spécial sur notre rétina donc la reménance à extinction un ami il a écrit dans un lettre voilà tu peux prendre un carré et tu regardes le point central comme l'axe et tu peux mettre même un épingle dedans et tu tournes ce carré autour de cette épingle épingle et tu vas avoir une image tranquille équilibrée et si tu décales l'axe un peu plus au bord ça change tout parce que tu vas avoir un tout à fait une autre image beaucoup plus posée plus audacieux donc il change ça tout le temps les deux positions évidemment et pour recevoir quelque chose volatiles instables cocasses drôles donc deuxième film surtout ces films sont deux minutes trois minutes quelques fois parce que ce sont que des petits extraits donc le deuxième s'appelle le canard bien et c'est une surface blanche une surface blanche où je reçois une image d'un canard qui se transforme en bouteille c'est tout parce que c'est un petit morceau qu'on a bougé plusieurs fois comme ça on voit mais c'est à propos de la métamorphose ça c'est sûr et le troisième film s'appelle Nehaven donc la couturière et ça c'est un film en négatif volontairement en négatif donc on voit un ciseau blanc au lieu d'un ciseau noir ou d'un argent des boutons des épingles des sûretés des aiguilles un fil un fil c'est un fond noir donc tout bouge et se partent se décomposent se reconstruisent voilà les prochaines personnes c'est Côte je vais ah non c'est pas vrai c'est pas Côte je vais c'est bien plus tard donc c'est Verne la greffe Verne la greffe on retrouve les premières traces du cinéma au Bauhaus en 1922 avec un professeur Théo van Deusburg qui vient de Pippa avec son mouvement le style de style il y a aussi un revue et il a donné des cours pas vraiment au Bauhaus un peu à côté si on veut un sort de master classe et là il y avait son élève préféré son étudiant préféré Verne la greffe et lui il a créé deux dans cette année 22 deux scénarios donc deux part-édition pour deux films abstraits et qu'il ne pouvait pas réaliser à l'époque il a repris ni le temps ni l'argent et donc il a il a publié un dans une revue il met ça dans le film il y a un carton qui dit exactement où cette part-édition a été exposée et là on voit déjà un problème de ce corpus de Bauhaus si tu ne fais pas ton film dans ton temps antiguement la recherche ne parle pas de toi et ils ont beaucoup de films de cette génération est fait après-guerre mais le scénario remonte jusqu'à dans les années 20 et début des années 30 et ça c'est le cas aussi pour Vanagreff donc ce sont des carrés qui bougent et en filmer en couleur et en autre en noir et blanc ils ne pouvaient les réaliser qu'en 59 le film en noir et le film en couleur même en 77 voilà avec ces étudiants d'ailleurs d'une école d'art à Essen ah non c'était pas à Essen c'était où bon je ne sais plus voilà le film s'appelle Composition 1 et Composition 2 ah non c'est pas c'était à Essen c'était dans la Volkmann la Volkmann école l'école du Volkmann ok le prochain c'est Kurt Kranz il a entendu un discours de Molinach à Bielefeld et Molinach lui envoie sur le Bauhaus il a fait des études entre 30 et 33 et avec surtout avec Klee et Kandinsky pour la peinture et pour la pour la publicité de Joost Schmitt et pour la photographie de Walter Péda donc il a développé des scénarios au cinéma abstrait avec des séries des tableaux des peintures qu'il a fait lui-même donc pour lui c'est toujours la série il a toujours pensé en série donc il a aussi reçu son nickname son surnom Ryan Kranz donc Ryan série donc Kranz de série ok et donc le premier film il a fait une dizaine de films à peu près mais tout ça aussi après guerre même après sa retraite comme professeur à l'école de Rosanne-Hambourg avec l'aide d'un étudiant Robert Darrell sur une table d'animation et on montre deux films aujourd'hui un un s'appelle schwarz donc ça veut dire noir sur blanc et blanc sur noir et voilà il y a des cercles blancs vous reconnaissez de suite il y a des bâtons des coins et tout ça et le deuxième film qui s'appelle La flèche héroïque là déjà la flèche ça c'est une citation qui renvoie à Klee et Kandinsky parce que dans les peintures les clés et Kandinsky justement se tombent là on trouve partout des flèches et il a si on veut c'est un dans le générique il parle d'une flèche comme comme héros c'est l'héros du film donc c'est c'est un caractère très anecdotique il dit voilà mon flèche c'est mon héros il est attaqué par d'autres flèches par exemple et c'est une histoire se vaincre triompher s'imposer tout ça et voilà il y a toutes les formes ou toutes les manières de résistance et tout d'un coup tout d'un coup il est attaqué par d'autres flèches et il rencontre un opposant très sérieux qui lui coupe en deux et finalement ça devient une ligne seulement et la ligne devient un cercle donc le symbole de l'enfant et les deux derniers films ils sont de Laszlo Moulinac le professeur le maître ils sont eux-mêmes le maître au Bauhaus donc le premier film s'appelle Un lichtspiel schwarz-weiß-grau donc un jeu de lumière un noir blanc et gris et là on voit des surfaces métalliques brillant avec des trous qui bougent et en même temps on voit des super impressions des super impressions pardon des super impressions des cellulettes et des ombres donc c'est déjà assez compliqué il y a toutes ces couches en même temps et qui qui crée une sorte de poème avec des lumières c'est sur la lumière la force des lumières et en fait c'est un appareil qu'il a créé avec l'aide de l'industrie de l'AGE à l'AGG il s'appelle ça Lichtraum Modulatoire donc un modulateur pour la lumière et l'espace et il était dans un cage avec 100 petits impuls en couleur d'ailleurs mais le film est en noir et blanc et qui ont projeté de lumière tout le temps mais comme d'après une patétition qu'il a fixé avant évidemment il projette donc de lumière mais cette lumière est interrompue par des éléments qui bougent donc par exemple il y a une surface perforée il y a un gris il y a un bâton un verre diagonal et des disques donc ça c'est et c'était il a d'ailleurs présenté ça ici à Paris en 1930 son appareil dans une expo le Werkbond et voilà il y a peut-être même filmé le film ici à Paris on ne sait pas j'ai trouvé des photos de la salle ils ont fait une projection ici à Paris pendant l'expo mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait vraiment je le dis seulement parce que peut-être il n'y a pas mais vous quelqu'un qui s'intéresse à des problèmes comme ça il faut faire une recherche donc le dernier film c'est aussi de Bologna c'est le seul qui n'est pas abstrait c'est un film ça s'appelle Nature Mente à Balein et on voit les pauvres les casernes toute cette ambiance des proletariens de la vie proletarienne à Balein en 1932 1931 et 1932 voilà il registrait des documents mais on voit très bien que la caméra sait exactement ce qu'elle veut dire ça c'est c'est un regard assez bien qu'on ne retrouve pas dans d'autres documentaires soi-disant documentaires de l'époque ok tout ça c'est la version ce sont les films que Futuroscope va sonoriser et avant ça je vous présente un film avec une sonorisation et ça c'est un film de Kurt Schwertfeger en fait c'était au début c'était une projection de lumière en 1922 au Bauhaus il a inventé la fête des lanternes avec des jeux des ombres etc et ça c'est à l'origine de tous les jeux de lumière des projections plus tard il y en a d'autres je vais aussi demain je vais montrer les jeux de Hirschfeldmach mais pour aujourd'hui c'est le coach il a construit lui-même les partitions d'après-guerre il a aussi fait avec ses étudiants dans un petit école pédagogique à AFL près de l'Ouvre il a reconstitué ça on a fait un film avec et il y a cinq parties et je vous dis le titre végétatif et franc donc forme végétative le deuxième c'est le Bauhaus en 1922 1922 le troisième c'est ryeux et gris le quatrième carré rouge et le cinquième hommage à Schlema donc le professeur Schlema et voilà il faut peut-être d'où est-ce que cette inspiration pour les projections vient bien près de Weimar il y a Yenna et à Yenna ils ont construit un planétarium le premier planétarium avec un grand projecteur très très grand qui a projecté l'univers de tous les éclairs et tout ça et j'en suis sûr il y a une relation entre Weimar et Yenna à propos de ces projections et il faut dire à l'époque je l'ai dit un autre par exemple il y a beaucoup de chercheurs qui disent ces projections de lumière c'est un sort de remplacement pour un film abstrait c'est une sorte d'ersace parce qu'à l'époque on ne pouvait pas faire un film en couleur mais ces projections elles sont tous en couleur mais le film en couleur n'était pas encore inventé donc on pouvait faire que des projections en direct bon je vous souhaite une bonne patience c'est une sorte Applaudissements.